Musique On est bon ? Alors, tout le monde est là, les caméras empêchent les gens de regarder, bravo la presse ! Salaud ! Alors le président Toussaint qu'on accueille déjà ! Je vous propose aussi d'accueillir notre confrère qui sera le parrain d'honneur de cette sérieuse, Edouard Vert ! Je vais passer la parole à Marie-Pierre Huchamp, qui est la directrice du consortium du Noir de Bigorre, qui, pour ceux qui ne connaissent pas trop, va vous expliquer ce que c'est le Noir de Bigorre. Alors, en quelques mots, le Noir de Bigorre, c'est un cochon qui vient de la nuit des temps. Il a toujours fait partie de notre écosystème, il a mené le plaisir à travers le goût, il a mené la viande, et puis en vendant les porcelets, il a mené aussi un petit peu de trésorerie. Ce cochon, il a failli disparaître, il restait quand même que 30 truies et 2 vérans. Ils ont eu du boulot, mais ils ont réussi. C'est un patrimoine qu'on a fait revivre, donc c'est très important pour nous d'être ici au Gigo, et de continuer l'aventure avec le Gigo. Monsieur Jean-Louis Guillemont, votre parcours et vos engagements sont pour nous exemplaires et correspondent bien aux valeurs de la filière du Fort Noir de Bigorre. Alors, naturellement, nous vous avions dit, celui-là, il serait bien qu'il nous rejoigne. Nous vous proposons une place autour de la table de la confrérie du Noir de Bigorre. En échange, je vous demande donc, en tout lieu et toutes les circonstances, vous vous engagez à faire connaître le jambon Noir de Bigorre, un des fleurons de notre gastronomie locale et régionale et nationale. Je dois, selon l'usage, vous poser une question. Vous y engagez-vous ? Avec plaisir. Oui. Vous avez répondu oui. Nous vous recevons au membre de la confrérie du Noir de Bigorre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la confrérie, Monsieur le Parrain, Monsieur le Parrain, Je voudrais vous dire tout simplement le plaisir que j'aurais assiégé dans cette confrérie. Tout simplement, je n'ai aucun effort particulier à faire parce que vous l'avez très bien décrit, Monsieur le Président, l'engagement qui a été le vôtre et celui qui m'anime depuis de très nombreuses années. Je suis heureux également, en tant qu'élu régional, de faire partie de votre confrérie. Merci donc de l'honneur qui m'est fait. Je suis ravi de faire partie de la même promotion que mon ami Winton Marsalis. Donc merci à vous tous. Intermède. Entre saindou et pâté de fesses, on devine un filet tout doux petit mignon. On lui flatte les chines avec tendresse, sans grincer de la mousse, ses joues sont du coton. Son boudin, son jarret, ses saucisses, ses côtés, ses rillettes, sa queue, un tire-bouchon. Son jambon, c'est le champion du monde, c'est le noir de Bigorre, c'est le roi des cochons. C'est le roi des jambons. Oui. La crème du saucisson. Oui. La peureur des saucisses, de la coine et du lard, le bonbon des cochons. Oui. Le gratin des rillettes. Oui. Le caviar des gascons. Oui. Tête ou pâté de tête, c'est le noir de Bigorre, c'est le roi des cochons. Jean-Pierre Coff disait qu'on ne devrait manger que des animaux qu'on a connus de leur vivant, avec qui on a sympathisé. J'ai eu la chance de croiser 2-3 noirs de Bigorre et j'ai vu plein d'animaux heureux. Et je crois que c'est important que les gens aient été heureux avant de mourir. Y a-t-il une vie après la mort ? Y a-t-il une vie avant la mort ? Et celle du poids noir de Bigorre montre l'extrême injustice qu'il y a dans les destins. Parce qu'on peut tout à coup naître cochons roses, maltraités, sulfatés, antibiotiqués, vivent dans des hangars entassés, hurlés la nuit. Y a-t-il des éleveurs qui sont morts, qui racontent en Bretagne une histoire terrible. On peut finir knaqui chez Erta sous plastique dans la solitude et l'oubli. Et puis on peut avoir vécu 14 mois, on peut être affiné pendant 20 mois, on peut avoir couru de glands, châtaignes, de céréales en herbage. On peut avoir été dans les presque neiges de Banières de Bigorre, dans le valide Saint-Gaudens entre les vierges de Lourdes et toutes ces merveilles régionales. On peut avoir tutoyé les anges. Et puis finir comme ça en plein de roi, sous la dent, dans le palais, dans l'estomac. Et puis vous connaissez le cycle mieux que moi. Moi j'étais urbain, je connaissais des gens à deux pattes, maintenant je connais des gens à quatre pattes, c'est merveilleux. Et puis Armand Touzanne a fait de moi un éleveur puisqu'il m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière, pour mes 28 ans. Il m'avait offert un cochon. Et donc je l'ai élevé une heure à peu près. Et je le cherche. Et je le cherche dans chaque bouchée. Parce qu'on peut chercher les gens dans les fourrées. Donc je suis très honoré d'être à ces gens magnifiques, qui aiment leur terre, qui aiment leurs animaux, et qui transmettent. Et ça me touche beaucoup de faire partie de vous. Merci beaucoup, je suis très très honoré d'avoir ce mélange. J'ai reçu à New Yorkais. Votre cœur est français, votre cul est international. C'est ce que disait Arletti, pardon. Monsieur Marsalis, je suis très honoré. Nous finirons tous au tour d'un verre, d'une assiette et du bonheur. Merci à tous. Et je vais continuer avec le deuxième amoniment de Marsalis, après Jean-Luc Guillaumont. Je vais vous parler de monsieur Winston Marsalis. Votre nom est indissociable de Marsalis. Vous dites d'ailleurs, où que je sois, je pense presque chaque jour à Marsalis. Lorsque je donne des concerts aux Etats-Unis, je joue des morceaux de ma Marsalis suite. Et à chaque fois, je raconte au public l'histoire et l'ambiance du festival et du village. Ici, j'ai l'impression de retrouver mes racines auprès de gens simples, honnêtes, avec de vraies valeurs, qui aiment le jazz. Et puis il y a les élèves du collège, les centaines de bénévoles et bien sûr la gastronomie. Nous vous proposons une place autour de la table de la conférie du Nord de Bigorne. En échange, nous vous demandons, dans tous lieux et toutes circonstances, que vous vous engagiez à faire connaître le jambon Nord de Bigorne, un des fleurons de votre gastronomie locale, régionale et nationale. Je dois, selon l'usage, vous poser des questions. Vous y engagez-vous ? Oui. 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 Oui, le cochon est bon. Oui, le cochon est bon. Oui, le cochon est bon. Dado ron 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 dado ron ron Cette affaire de deux mâles et de trente-trois femelles m'a interpellé Je ressens tellement la chaleur de cette atmosphère et j'aime cette région C'est un honneur C'est un honneur Qu'il est bon, qu'il est doux mon cochon De sa truffe jusqu'à son tire-bouchon Qu'il est gradidant, qu'il est non-du De son groin jusqu'à son trou-du De sa truffe jusqu'à son De sa truffe jusqu'à son tire-bouchon